Plus de présentation, il est temps de passer à la période des questions. Le chef de l'opposition officielle de sa majesté. Monsieur le Président, Monsieur le Président, ma question s'adresse à la vice-première ministre. J'ai eu le privilège, intervention du Président, arrêtez la pendule. Je sais très bien ce qui se passe dans la province et je vais maintenant demander qu'on réfléchisse à mon travail et j'aimerais donner à tous les gens qui posent des questions et à ceux qui répondent aux questions le temps qu'ils méritent. Monsieur le Président, j'ai eu le privilège d'aller à notre convention au cours de la dernière fin de semaine à Ottawa. J'en ai profité pour aller au centre de soins palliatifs et j'ai aussi visité un centre de santé mentale. J'ai demandé aux médecins qui s'y trouvaient ce que nous pouvions faire à Queen's Park pour les aider. Ils m'ont dit au ministre de la Santé d'arrêter les compressions à nos centres de santé mentale et de dépendance. Est-ce que la Première ministre le fera ? Au ministre, ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président, et j'espère que dans cette question, l'opposition officielle appuiera notre budget parce qu'en fait, nous augmentons le financement, non seulement généralement des 345 hôpitaux, mais nous offrons aussi plus de financement aux différents centres. Nous avons vu une augmentation du financement au cours des dernières années et j'aurais aimé que le député de l'autre côté le reconnaisse. C'est important pour ces hôpitaux, dans le contexte de la transformation que nous sommes en train de faire, aillent de l'avant avec nous pour mettre une réforme du modèle de financement pour bénéficier vraiment aux patients. Nous allons aussi de plus en plus de l'avant avec le transfert des patients pour qu'ils puissent être soignés au sein de la communauté. Il y a des preuves que ces traitements fonctionnent mieux. Complémentaire. Monsieur le Président, vous voulez parler de résultats ? Eh bien, la réalité, c'est que le gouvernement ne fait pas assez. Vous savez, il n'y a pas assez. Lorsqu'une personne sur trois est affectée par des problèmes de santé mentale, au cours de leur vie, il n'y a pas assez de financement pour traiter leur séjour en hôpital. Le gouvernement doit faire en sorte que les ressources soient disponibles pour les jeunes, mais ce gouvernement fait le contraire. Ils font des compressions à la santé mentale. Je pose la question à la vice-première ministre au ministère de la Santé. Est-ce qu'ils s'engagent à arrêter les compressions dans nos établissements de soins de santé ? Le ministre. Encore une fois, Monsieur le Président, nous augmentons le financement au centre de santé mentale dans notre province. Nous avons 138 millions de dollars nouveaux dans les services de santé mentale et de dépendance. Ça se trouve dans le budget que nous venons de déposer. C'est une allocation dédiée aux hôpitaux. Il y a eu beaucoup de nouveaux investissements. Ils ont eu de nouveaux tomodensitomètres dans l'hôpital d'Ottawa. Nous faisons beaucoup de choses, tout particulièrement pour l'hôpital royal d'Ottawa. Complémentaire final. Personne n'a foi en ce gouvernement et ne croit que ce gouvernement fait assez pour les soins de santé mentale. C'est aussi important que la santé physique, Monsieur le Président. Mais ce gouvernement ne reconnaît pas à quel point il est cruel de prendre le mois. Belle cause pour la cause et de faire des compressions à ce traitement. C'est hypocrite. Intervention du Président. Le chef va retirer ses propos. Je retire mes propos. Le fait est que lorsque vous visitez ces centres, lorsque j'ai visité Ontario Shores, ils ont dit que les compressions étaient trop importantes. Ils ont dû se débarrasser de certains membres du personnel l'an dernier. Ils ont dû mettre à pied 18 membres du personnel qui étaient nécessaires pour la santé mentale en Ontario. 18 personnes ont perdu leur emploi. J'apprécie que vous avez vos éléments, vos points qu'il faut vous faire passer. Mais c'est assez les compressions. Si vous continuez, je vais m'occuper de vous. Je l'ai déjà mentionné une fois, je vais le mentionner une deuxième fois et ce sera la fin. Lorsque j'essaie de parler et que je prends la parole, que je donne des directives aux gens, la minute où je m'assois, j'entends des gens qui chahutent. Donc, je vais passer aux avertissements. Deuxièmement, que les députés s'adressent à la présidence. Le ministre, monsieur le Président, c'est ici dans le budget, à la page 117, les investissements importants que nous faisons dans la santé mentale, incluant dans les hôpitaux. Mais, monsieur le Président, il est important aussi de reconnaître que la santé mentale évolue. Le ministre des Finances me rappelle qu'il y a 16 millions de dollars investis dans une stratégie sur trois ans pour la santé mentale et les dépendances. Il y a aussi les soins communautaires dans lesquels nous investissons. Il faut suivre les preuves et les données. Il y a certainement des preuves qui existent pour les soins communautaires en santé mentale. C'est pourquoi nous avons amené plus de nouvelles places de logement. Nouvelle question, chef de l'opposition. Merci, monsieur le Président. Puisque je ne peux avoir une réponse exacte sur la raison pour laquelle on fait des compressions au niveau du personnel dans les hôpitaux, je vais changer ma ligne de questions. Il y a un grand désaccord sur le plafonnement et l'échange. On dit que 60 % de la population ontarienne n'approuve pas du plafonnement et l'échange comme ponction fiscale. Intervention du Président. Si vous dites « tu » ou « vous », ça signifie que vous ne vous adressez pas à moi. Et si le chahut continue de l'autre côté, je vais faire la même chose, je vais vous avertir. Veuillez terminer. Monsieur le Président, si le gouvernement veut que le public accepte son plafonnement et échange, ça ne peut être une ponction fiscale, il faut que ce soit neutre. Est-ce que le gouvernement s'engagera à avoir un régime de plafonnement et échange qui sera neutre ? Intervention du Président, essayez-vous, s'il vous plaît. La vice-première ministre. Merci, Monsieur le Président. Je veux commencer en félicitant le chef de l'opposition sincèrement pour avoir changé d'avis à ce sujet. Vous savez, je crois que nous tous sommes très heureux de voir l'opposition changer ici sur ce sujet. Ce qui est plus compliqué, c'est ce qui suit. Il y a eu un peu de virevoltage pendant neuf ans, en tant que membre du groupe parlementaire Harper, intervention du Président. Non, vous allez arrêter. La vice-première ministre, il n'a rien fait. Intervention du Président, député de Huron-Bruce, revenez à l'ordre. Veuillez terminer. Monsieur le Président, le chef de l'opposition maintenant n'a rien fait lorsque le gouvernement Harper, intervention du Président, a arrêté la pendule. Ici, je vais agir. Je veux qu'on parle des politiques gouvernementales. Donc, s'il y aura des réponses à une question, parfait, il faut que ce que vous dites en revienne aux politiques gouvernementales. Oui, on parle ici de politique parce que la réputation du Canada... Intervention du Président. Non. Arrêtez la pendule. Je vais ne pas débattre avec vous ici. On parle de politique gouvernementale provinciale. Intervention du Président. Arrêtez, s'il vous plaît. Redémarrez la pendule. Le Président, le chef de l'opposition maintenant dit qu'il croit que l'accès en matière de changement climatique est essentiel et que le changement climatique est une menace. Mais lorsqu'il était à la course à la chiffre, il n'y a pas très longtemps, il a dit que ça ne ferait pas partie de son plan d'amener un régime de plafonnement et échange. Maintenant, le chef des conservateurs dit qu'il faut faire quelque chose pour contrer le changement climatique. Intervention du Président. Complémentaire. Monsieur le Président, ma question concernait la neutralité des recettes. Je ne parlais pas de taxes ou d'insultes. Ce que je voulais, c'était une réponse à ma question politique sérieuse. La proposition de ce gouvernement causera 347 dollars de plus en dépense pour les familles ontariennes par année. Ce n'est pas correct. Il faut qu'il y ait un crédit d'impôt pour les personnes et les entreprises si vous voulez que la population vous appuie. Et ma question, Monsieur le Président, c'est que si les libéraux doivent arrêter de faire en sorte que le coût de la vie ne fait qu'augmenter, pourquoi est-ce que ce gouvernement ne permet pas aux familles d'avoir un peu de repos? Et pourquoi est-ce que vous ne vous engagez pas à ne pas transformer ce régime en caisse noire? Lorsque j'ai l'attention, ça ne signifie pas qu'il faut chahuter, ça signifie qu'il faut arrêter. Veuillez terminer. Le chef des conservateurs a dit samedi qu'il y avait presque un appui universel pour une taxe sur le carbone. Mais la semaine dernière, le porte-parole en matière d'énergie a dit que c'était la politique conservatrice de ne pas accepter un plafonnement et échange. Le porte-parole en matière d'environnement a dit « Allez-vous suivre le Conseil des conservateurs de l'Ontario et ne pas mettre en place une taxe sur le carbone, Monsieur le Président? » C'est difficile de différencier le volte-face. Le porte-parole en matière d'énergie a dit « Allez-vous suivre le Conseil des conservateurs de l'Ontario et ne pas mettre en place une taxe sur le carbone? » Complémentaire, Monsieur le Président, à la Première Ministre suppléante. Je n'ai pas encore eu de réponse quant à la neutralité des recettes. Notre porte-parole en matière de l'armement est une excellente députée. Elle a dit que nous n'avons pas besoin d'une politique de plafonnement et échange qui n'est qu'une caisse noire des libéraux. Ce plan ne peut pas être un Colgate, une caisse noire de Metrolinx ou comme le programme d'octroi qui a été qualifié comme non transparent par la vérificatrice générale. Sur le plan fiscal, la neutralité doit être assujettie à une surveillance indépendante. Est-ce que les libéraux peuvent nous garantir qu'il y aura de la surveillance, que ça ne sera pas une caisse noire des libéraux? Merci. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement. Merci. Merci. Il me semble que les conservateurs ne comprennent pas la situation. Le directeur de la responsabilité financière a dit la semaine dernière qu'en vertu de la réglementation, et je vais l'envoyer au Parti conservateur, c'est un frais réglementaire et cet argent ne peut être utilisé que pour la réduction des gaz à effet de serre. Le chef de l'opposition le sait, mais je suis curieux. Est-ce qu'il a dit que cette taxe serait un 160 $ par tonne dix fois pour les élever et que le système de plafonnement échange? Quelle était la réaction des gens à cette annonce? Merci. Nouvelle question, chef du troisième parti. Merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Les libéraux doublent les coûts des médicaments pour les aînés. À la page 180 du budget, le budget coûte 200 millions de dollars du bénéfice des médicaments de l'Ontario. Combien de ce montant viendra des comptes des aînés? La vice-première ministre, le ministre de la Santé. Nous sommes très fiers de notre programme de médicaments, qui fournit plus de 500 000 médicaments aux aînés, mais aussi aux gens à faible revenu qui ont besoin de ces médicaments. Nous investissons dans ce programme. Il y a eu une augmentation de 3 % pour ce programme. Nous avons fait des changements importants pour que 160 000 $ ne vont payer aucune franchise pour leurs médicaments. Et c'est une mesure qui est à l'avantage des intériens. Et ça regroupe plus de 500 000 personnes âgées qui ne payeront aucune franchise annuelle. Donc, j'espère que le troisième parti appuie cette mesure. Le ministre n'avoue pas qu'à cause du plan libéral, plus d'aînés vont payer plus pour leurs médicaments sur ordonnance. Et de surcroît, les libéraux font des compressions de 200 millions de dollars pour les médicaments chez les aînés. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne mette pas l'accent sur l'élargissement du couverture et la protection du reste de la santé au lieu de faire des compressions chez les aînés? Le ministre, nous continuons d'investir dans ce programme. Il est important que les intérêts comprennent que nous avons le programme de médicaments le plus généreux du pays. Il est vrai que les coûts sont environ 277 dollars en Ontario. Mais la deuxième province, c'est 600 dollars à Manitoba, le Québec, deux fois plus élevés qu'en Ontario. Donc, nous avons le programme le plus généreux. Nous allons effectuer des changements pour que le programme soit pérenne. Mais les intérêts apprécient que nous défendons les intérêts des gens vulnérables. Les libéraux vont doubler les coûts des médicaments pour les aînés, mais vont aussi couper 200 millions de dollars du bénéfice de médicaments. Ça veut dire moins de financement pour les médicaments des personnes âgées. Pourquoi est-ce que les libéraux font des compressions de 200 millions de dollars et pourquoi est-ce qu'ils obligent les personnes âgées de payer de plus au lieu de donner plus d'accès pour les aînés aux médicaments abordables? Le ministre, nous continuons d'augmenter le financement des programmes, y compris pour les aînés. Mais il y a un virage de la responsabilité pour les aînés plus riches, pour que 170 000 aînés ne paieront aucune franchise annuelle. Nous augmentons le financement pour les services palliatifs. Nous fournissons le vaccin qu'entre le zona gratuitement. nous enlèvons la rédivance de liquidation de la dette, donc 70 dollars d'économie par an. Et donc nous avons changé les règles pour les pharmaciens en ce qui concerne les médicaments sur ordonnance, qui va nous réaliser des économies importantes. Nouvelle question, chef du troisième parti. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Ça fait 12 jours que la première ministre a annoncé le plan de doubler le coût des médicaments. Après cinq jours, elle a reconnu son erreur. Maintenant, elle a jusqu'à la fin du mois pour déterminer si une personne qui gagne 19 500 dollars par an est riche. Est-ce que la première ministre comprend que cette stratégie va doubler les coûts pour les aînés? Est-ce que le gouvernement a besoin de 24 jours pour déterminer si une personne gagnant 19 500 dollars est une personne riche? Vous savez, messieurs le président, j'étais étonné lorsque le chef adjoint du parti néo-démocrate a annoncé que leur parti n'appuierait pas ce budget. Ça veut dire que le parti néo-démocrate est contre les frais de scolarité gratuits pour les étudiants à faible revenu. Il s'oppose à l'investissement en infrastructures le plus important dans l'histoire de l'Ontario qui va créer 110 000 emplois par an. Il s'oppose à des augmentations budgétaires du réseau de la santé, y compris 344 millions de dollars pour les hôpitaux. Il s'oppose à 178 millions de dollars en logements abordables et des initiatives contre l'itinérance. Il s'oppose aux frais de stationnement réduits. Il s'oppose à 170 000 personnes âgées qui ne prayeront aucune franchise annuelle. Complémentaire, nous nous opposons à un plan libéraux qui va doubler les coûts des médicaments pour les personnes âgées. La première ministre a plus de trois semaines pour déterminer ce que c'est déjà la majorité des intérêts que les personnes âgées ne peuvent pas se permettre de payer de plus pour leurs médicaments. Et de surcroît, les libéraux vont couper 200 millions de dollars du plan des médicaments des personnes âgées. Nous n'appuyons pas ces mesures. Ça ne doit pas être étonnant que les néo-démocrates se fient à la protection universitaire dans le réseau de la santé. Est-ce que le gouvernement va mettre fin aux compressions et est-ce que le gouvernement va rendre les médicaments plus abordables pour les personnes âgées? Il me semble que le seul élément dont les néo-démocrates souhaitent discuter, c'est quelque chose qui a déjà fait l'objet du débat. Ils s'opposent aux vaccins gratuits contre le Zona. Ils s'opposent à des façons de réduire les factures d'électricité. Ils s'opposent à l'élimination du frais de 30 dollars du programme Air Pur. Ils s'opposent à la maternelle pendant toute la journée. Ils s'opposent aux mesures de soutien pour les programmes innovateurs pour les élèves secondaires. Mais aussi, ils s'opposent aux augmentations budgétaires dans les soins palliatifs. Et ils s'opposent à 333 millions de dollars pour appuyer les enfants autistes. Complémentaire final. À la vice-première ministre, elle ne doit pas se préoccuper. Nous allons parler bientôt de tous les problèmes du budget. Aujourd'hui, je pose des questions en ce qui concerne le fait que les aînés ont vu leur coût de médicaments doublé. Les listes d'attente pour les soins de longue durée sont aussi très longues. Les aînés attendent les soins de domicile. Si elles veulent une liste, je vais lui la donner. Il y a des autres services qui ont été coupés. Ils ont du mal à payer leurs factures d'électricité. Et maintenant, leurs médicaments sont encore plus coûteux. quand est-ce que les antériens auront le respect mérité du gouvernement libéral. Le Parti néo-démocrate s'oppose à 250 millions de dollars de plus pour les soins communautaires et domicile. Le Parti néo-démocrate s'oppose aux droits de scolarité gratuits pour les enfants à faibles revenus. C'est une initiative tout à fait importante. L'ancien Parti néo-démocrate l'aurait appuyé. Mais le nouveau, le nouveau Parti démocrate met l'accent tout simplement sur une question. Il y a d'autres éléments du budget, y compris le service du réseau Go à Niagara. Je suis donc surprise que le Parti néo-démocrate n'appuie pas cette initiative. Le budget a beaucoup de mesures et c'est un budget progressiste. Nouvelle question. Dépendez-vous, merci. Bonjour. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Monsieur le ministre, j'ai un document devant moi qui discute du LCBO. Selon ce document, le SLBO est à la recherche d'un vendeur immobilier pour vendre plus de 200 magasins du LCBO. L'article 3.2 dit que le LCBO souhaite vendre des biens immobiliers. et le LCBO va peut-être louer certains endroits qui ne peuvent pas être vendus. Est-ce que le ministre peut nous dire combien d'argent sera recueilli pour la province et ces endroits de LCBO, qu'est-ce qu'on va faire avec et combien d'emplois seront touchés à cause de cette banque? Merci. J'apprécie la question du député d'en face qui reconnaît à quel point le LCBO était important. C'est une exploitation de vente d'État qui a une valeur très élevée. Et le LCBO travaille au bénéfice des antériens qui voient ces recettes utilisées pour les infrastructures de la province. Voici leurs priorités et ils font un excellent travail. J'ai demandé de l'ordre mais et donc je vais dire au député de l'AMDK Middlesex que vous êtes averti pour la deuxième fois. Je vais terminer. complémentaire. Donc je n'ai pas eu de réponse quant aux magasins qui seront vendus. C'est très évident et la demande de proposition a été élaborée avant le dépôt du budget. Mais le budget n'a pas de détails en ce qui concerne cette vente et en ce qui concerne les emplois qui seront perdus et il n'y a pas eu d'études sur les effets financiers de cette vente. Est-ce que cela fait partie du plan libéral pour équilibrer le budget? Pourquoi, Monsieur le Ministre, avez-vous caché les détails de cette vente? Merci. Je n'ai rien caché. le Parti libéral appuie le LCBO et le travail qu'ils effectuent. Nous allons continuer de fournir les appuis nécessaires pour que le LCBO puisse réaliser des progrès. C'est pour ça que c'est le détaillant le plus important de la province. Le député parle du fait que nous n'avons pas divulgué la réalité. Le LCBO va continuer son travail au bénéfice des intériens. Donc, le LCBO sera en mesure de faire son propre analyse de rentabilité en tant que porte-parole en matière des finances. Les députés d'en face pourraient comprendre la situation. Il y a une question au député de London Fanchard. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Les familles et les élèves de London me parlent en soulevant des préoccupations quant à la fermeture pour l'école Rowward. Les familles ne comprennent pourquoi la ministre a effectué des compressions. Les familles veulent savoir pourquoi le gouvernement a plafonné le nombre d'étudiants dans le programme. Les enfants de London ont attendu depuis des mois et finalement ils n'auront jamais ces services particularisés. La fermeture de ces deux écoles va laisser un grand vide pour les élèves de la région. Pourquoi est-ce que la ministre va équilibrer le budget sur les dos des élèves les plus vulnérables de la province? La ministre de l'Éducation. J'aimerais vous dire que nous faisons des consultations quant à l'avenir des programmes afin de desservir les enfants sourds de la province. Il n'y a pas eu de décision prise. En faisant ces consultations, nous n'avons pas accepté de nouveaux élèves parce qu'il faut déterminer la meilleure façon de dispenser les services à l'avenir. J'ai visité plusieurs écoles là où il y a des enfants ayant des déficiences intellectuelles et ces écoles ont d'excellents programmes. Mais le problème c'est que nous avons des milliers d'enfants qui ont besoin de l'appui en ce qui concerne la lecture. Question complémentaire. Les parents sont préoccupés et ils veulent que nous soyons la voix des antériens. À la ministre, les élèves qui veulent assister aux écoles spécialisées telles que Roberts ou Amethyst doivent avoir le droit de le faire. ce sont les enfants les plus vulnérables de la province. Ils méritent mieux, leur famille méritent mieux. Des milliers de parents ont signé des pétitions en ligne en demandant à la ministre et au gouvernement de ne pas fermer ces écoles. Ce week-end, nous avons entendu de Becca Haggett, élève de Amethyst et qui a bénéficié des programmes de l'école. Elle défend ses propres droits et les droits des enfants ayant des déficiences intellectuelles. La ministre doit écouter les élèves qui seront touchés par ces compressions. Est-ce que la ministre peut nous garantir que Amethyst et Roberts ne seront pas fermés à cause des consultations? Oui ou non? La ministre de l'éducation. J'aimerais parler de l'école Amethyst. Pour info, c'est une école pour des enfants ayant des déficiences intellectuelles. Beaucoup des élèves en six ans ou plutôt ont des compétences en lecture qui ne sont pas très élevées. ce sont des enfants qui sont quand même intelligents mais ne peuvent pas lire. Nous savons que ces enfants ne sont pas les seuls enfants de la province qui ont du mal avec la lecture. Il y a d'autres enfants qui n'ont pas eu l'occasion d'assister à l'école Amethyst. Il faut aider tous les enfants ayant des difficultés en lecture. Il y a un groupe plus important et donc il faut étudier nos programmes. Nouvelle question député d'État de l'Ouest-Sud. Ma question est pour le ministre des Richesses Naturelles et des Forêts. Le budget 2016-2017 avait plusieurs mesures pour stimuler l'économie, y compris l'appui de votre ministère. Monsieur le Président, ce ministère surveille des secteurs très importants de la province, par exemple les agrégats, les produits de bois qui sont utilisés pour les projets d'infrastructures et pour la construction de domiciles. Le ministère protège le public et aussi la flore et la forme de la province en donnant aux entraînés des possibilités de voir les richesses naturelles de la province. Est-ce que le ministre peut parler des activités de son ministère? Le ministre des Richesses Naturelles et des Forêts, merci et je remercie le député de sa question. Comme la plupart des gens dans le nord de l'Ontario savent, l'industrie forestière a ressenti la récession économique avant qu'on ait vu les résultats hier, mais en résultat de ça, notre gouvernement a eu des programmes très importants, beaucoup qui sont très importants, qui continuent et qui appuient l'industrie forestière. Nous travaillons pour représenter l'intérêt de l'industrie forestière à niveau international. on veut renégocier, nous faisons notre mieux, mais on a un programme encore pour les routes, pour appuyer l'industrie. On a créé un nouveau programme pour appuyer l'industrie forestière, le Fonds pour la prospérité et l'emploi dans le domaine qui va aider. question complémentaire. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier le ministre de sa question. M. le ministre, il y a des confusions dans les médias récemment quant aux permis de services, les frais de services et permis dans le ministère et ces permis sont très importants et qui donnent accès aux parcs en particulier. Est-ce que le ministre peut corriger les mauvais renseignements autour de ces frais? Réponse du ministre. Merci. Je remercie l'occasion de corriger ce qui a été dit et je l'ai fait une fois. D'abord, les permis de chasse et pêche de loisirs ne vont pas augmenter et les frais sont utilisés pour appuyer la gestion des poissons et des aliments sauvages. Il y a une augmentation de 50 cents par voiture par nuit pour les visiteurs au parc ontarien et donc aussi les frais des stationnements saisonniers vont aussi aider les programmes ce qui va améliorer l'expérience des visiteurs au parc ontarien. Des parcs ontariens comme dans la circonception proches de son territoire de la rivière Rideau et Fitzroy sont les meilleures contributions à la province et on assure que l'exploitation des parcs fonctionne et soit durable pour des générations à venir. Nouvelle question, le député Delgan, Middlesex, London. Merci, ma question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. L'imposition de ration et de limites des travaux pour des soins de santé mentale est un problème. Aux urgences à Guelph ont été fermées et il y avait 11 patients de santé mentale qui n'avaient pas de soins. Pourquoi est-ce que vous n'aidez pas les gens qui ont des problèmes de santé mentale en résolant, en arrivant à une résolution de la crise? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée, je ne suis pas très sûr comment un milliard de dollars de nouveaux investissements dans le système de santé peut être décrit comme quelque chose que quoi ce soit par rapport à ce que le député dit. Il était en Assemblée législative la semaine dernière quand on a parlé de la situation à London où j'ai rappelé les députés de l'Assemblée législative des nouveaux investissements et de plus d'un milliard de dollars pour les immobilisations aussi bien que les budgets d'exploitation pour avoir un centre de crise tout nouveau pour des patients de santé mentale dans la région de London et de Middlesex. Il y a de bons soutiens et c'est là où les patients ont des meilleurs résultats pas nécessairement à l'hôpital. Question complémentaire, je reviens au ministre. J'étais là la semaine dernière quand votre gouvernement a tourné le dos à tous les gens qui souffrent de maladies rares. Peter Burns qui souffre de maladies d'Alzheimer a passé huit nuits à dormir au plancher de l'hôpital Victoria pendant qu'il était restreint parce qu'il n'a pas de lit il n'a pas de professionnel vous allez faire de belles photos mais il n'a pas assez de soins il y a des limites dans les soins suite à la mauvaise gestion de votre gouvernement 22 milliards de dollars a été gaspillé pour la cybersanté 26,9 millions de dollars pour l'enregistre des diabètes et des milliards d'autres sur Orange. Monsieur le ministre est-ce que vous allez arrêter le gaspillage et vous allez gérer et aider les gens qui sont obliés dans tout ce système? Le ministre de la Santé le milliard de dollars augmenté dans le budget inclut beaucoup d'investissements dans les soins palliatifs dans les soins d'hospice aussi bien dans les programmes de santé mentale il y a des investissements de 12 milliards de dollars sur les 10 ans à venir pour l'immobilisation mais nous avons une étude indépendante de l'Institut d'évaluation et de recherche dans la santé qui montre qu'il y a eu un impact positif moins des séjours plus courts à l'hôpital pour les gens qui ont de la santé mentale et moins de suivi à l'hôpital c'est-à-dire de nouvelles visites à l'hôpital ce qui est mieux et donc ça fait un impact très positif Merci D'autres questions Le député de Hamilton Stoney Creek Ma question c'est le ministre de la santé et des soins de longue durée Des réductions à la santé aux posées problèmes aux patients à Hamilton On réduit 140 postes au centre de santé de Hamilton et l'hôpital Saint-Joseph réduit 136 postes pour les services de santé mentale on va en sorte d'un montaneste qui n'aura pas de soins psychiatriques On demande aux patients de prendre un autobus pour une autre à l'autre à la montagne et à Mohawk où il y a des patients et donc les patients ne vont pas pouvoir avoir des soins Pourquoi est-ce que ce gouvernement rend plus difficile aux gens d'un montaneste d'avoir des soins de santé dont ils ont besoin Réponse du ministre Je veux traiter l'allégation et les commentaires au début de la question quant à santé à Hamilton Ils ont revu 230 options différentes pour trouver des efficacités Ils ont décidé d'une certaine des options plus de 200 Ils ont décidé juste une poignée et ça n'a pas résulté de perte d'emploi 90 presque 50 c'est des postes qui étaient vides L'association ontarienne des infirmiatiques seulement un petit nombre des emplois touchés sont dans les soins infirmiers C'est des postes qui ne sont pas syndiqués et je pense qu'il faut reconnaître Monsieur le Président qu'il faut donner les outils aux hôpitaux pour faire les changements nécessaires afin qu'ils puissent donner le meilleur soin Merci Question complémentaire C'est intéressant Les infirmières autorisées des infirmières praticiennes aussi bien que les travailleurs sociaux aussi bien que les travailleurs de soins aux enfants des technologues sont menacés à l'hôpital Saint-Joseph La fermeture des services de santé mentale de l'Est de l'Hamilton est la pire chose à faire parce que c'est déjà un endroit où il y a beaucoup de gens malades beaucoup de gens pauvres Gary Birch de Bimbroke m'a contacté mon bureau et a dit que des patients ne peuvent pas avoir accès à des services seulement proches d'eux ils ne peuvent pas aller trop loin mais ce gouvernement dit aux patients de prendre la route ces réductions à coup terme avec des résultats à long terme sont vraiment ce que le gouvernement libéral fait depuis longtemps combien de temps est-ce que les patients à Hamilton doivent souffrir parce que le gouvernement libéral a d'autres priorités répond le ministre selon ce que je comprends c'est un des changements que Saint-Joseph pense faire à son système de santé mentale à la montagne à Hamilton il y a un milliard d'investissements dans des services de santé mentale non seulement pour les gendarmes mais de toute la région il faut reconnaître l'importance de passer de déplacer des programmes à la communauté on l'a fait avec un investissement de 20 millions de dollars de l'alliance mentale psychiatrique qui va donner beaucoup de services et je suis surpris que le député ne parle pas de l'unité mobile rapide de réponse à une crise s'il y a un fonctionnaire de santé mentale qui va avec les policiers s'il y a une crise il peut s'impliquer et il peut végouiller les patients ailleurs qu'à l'hôpital nouvelle question le député du New Market Aurora merci ma question s'adresse à la ministre des services à l'enfance et à la jeunesse dans ce budget on investit pour aider les enfants et les jeunes de toute la province beaucoup de familles dans ma circonscription New Market Aurora sont contents de savoir qu'on a 333 millions de dollars de nouveaux financements pour les services pour enfants autistes il y a beaucoup de parents qui viennent me voir et qui me parlent des défis qu'ils ont je suis sûr qu'ils vont appuyer les investissements additionnels de ces enfants de ce gouvernement pour les services à l'enfance et à la jeunesse est-ce la ministre peut nous parler des investissements pour aider les enfants de l'Ontario merci la ministre des services à l'enfance et à la jeunesse merci je veux remercier le député du New Market Aurora de la question excellente et la raison les nouveaux investissements qu'il a mentionné sont de bonne nouvelle pour les enfants les jeunes et leurs familles dans le budget de cette année on augmente le budget d'enfants et des jeunes de 1,2% plutôt 2,1% ce qui est important et comme on a mentionné on investit 330 millions de dollars pour les enfants souffrant d'autisme on a un plan pour de nouveaux financements et on va annoncer les détails bientôt on va investir 17,8 millions de dollars pour des enfants qui ont des besoins spécialisés c'est presque 1,5 milliard de dollars de plus une partie de presque 1,5 milliard de dollars qu'on donne aux enfants question complémentaire merci merci de la réponse ces investissements vont faire toute une différence dans la vie de mes concitoyens en particulier ceux qui prennent soin des enfants qui ont des besoins spécialisés ou qui souffrent d'autisme c'est impressionnant l'augmentation de financement et je serais content de le dire dans ma communauté ces nouvelles initiatives ces nouveaux investissements sont bien reçus de façon plus générale est-ce que la ministre peut nous dire comment les gens reçoivent ces initiatives merci réponse la ministre je remercie le député il a tout à fait raison je suis très content de dire que nos investissements dans les services à l'enfance et à la jeunesse sont bien reçus par les intervenants par exemple Margaret Spruce directrice générale de l'autisme Ontario dit à dit les familles qui élèvent des enfants souffrant d'autisme attendent depuis longtemps de ces investissements le chef de l'opposition officielle cependant a appelé les investissements appropriés bien reçus c'est une mesure dans la bonne direction les députés néo-démocrates de Kitchen et de Waterloo ont dit que c'est une mesure positive mais en dépit de tout cela je suis déçu que les deux parties de l'opposition ne vont pas appuyer notre budget et donc ils ne vont pas appuyer ces initiatives très importantes merci merci nouvelle question le député de Paris de Muscoca merci monsieur le président ma question s'adresse au ministre du développement du nord et des mines on a la conférence annuaire des prospecteurs et des promoteurs miniers et à chaque fois qu'il y a cette conférence ils semblent découvrir mais la seule mention dans le budget c'était l'annonce de 60 milliards de dollars du cercle de feu qui était une nouvelle annonce qui annonçait la même chose il n'y a pas un nouveau annoncement qui a été fait le fonds d'infrastructure n'a pas été utilisé pour avancer le projet est-ce que le ministre peut expliquer le manque d'urgence de ce gouvernement pour développer le cercle de feu merci le ministre du développement du nord et des mines c'est important le secteur minier et c'est pourquoi cette conférence est très importante et oui nous sommes très fiers de l'investissement d'un milliard de dollars on va continuer nos discussions pendant qu'on avance et il y a d'importantes discussions qui vont me faire avancer ça va mener à des possibilités minières très positives il y a 5-8 millions de dollars il y a un programme par exemple pour les grands utilisateurs d'électricité dans le nord qui sont très importants aussi bien le développement des infrastructures si le député était à cette conférence il aurait vu les développements très positifs de notre gouvernement encore une fois au ministre du développement du nord et des mines le ministre continue à dire qu'il y a du progrès mais il y a les preuves il a dit qu'il n'a pas un seul sou qui a été dépensé on a passé les échéances de votre propre de son propre gouvernement et la vérificatrice générale dans son rapport de 2015 a dit qu'il y avait des inactions des belles paroles ne va pas faire avancer le cercle de feu si c'était le cas on aurait les 150 les 5500 en emploi qui seraient créés selon la chambre de commerce pourquoi ce gouvernement ne peut faire aucune chose de la bonne façon surtout le cercle de feu qui est tellement important pour le nord interruption du président veuillez vous asseoir s'il vous plaît le micro n'était pas allumé vous voyez terminé merci comme le député le sait on fait un bon travail avec la première nation Matao on a un cadre régional qui nous donne la possibilité d'avancer et le fait est qu'il faut que les collectivités acceptent ce développement et cette promotion c'est une région qui n'a pas vu de l'investissement et donc il y a beaucoup de choses à voir mais nous sommes très positifs quant à à ce qu'on va avancer le développement d'infrastructures régionales par exemple le développement socio-économique et on a une meilleure relation avec le nouveau gouvernement fédéral et il y a eu des députés fédéraux qui savent que c'est très important d'avancer on va avancer dans ce projet comme on le fait dans beaucoup de projets dans le secteur minier nous sommes positifs nous aimerions que vous restiez positifs aussi merci vous pouvez s'asseoir s'il vous plaît une nouvelle question de la députée de London West merci ma question s'adresse à la vérificatrice à la procureure générale demain c'est la journée internationale des femmes et plutôt que d'avancer les femmes sont plus vulnérables parce qu'on a un mauvais programme d'aide aux partenaires si vous allez faire des différences il faut rendre responsable les partenaires violents parce que la moitié des hommes ontariens pensent que c'est la faute des victimes selon un sondage est-ce que le gouvernement libéral appuie cette vision et pourquoi la procureure générale réduit le financement au programme PARS pour les partenaires contre la violence Monsieur le Président ce programme PARS est un programme très important du plan de notre gouvernement pour arrêter la violence faite aux femmes et je veux dire publiquement que ce gouvernement a augmenté de l'argent pour ce programme en 2014 plus d'11 000 agresseurs ont été envoyés à ce programme nous sommes engagés à participer à les intervenants j'ai écouté la préoccupation des intervenants quant au programme et il y a moins d'envoi à ce programme et donc le programme l'utilise pour les attributions donc on a pris ces préoccupations en considération et on a ajusté le financement pour 2017 pour 2017 pour ajuster l'impact nous n'avons pas réduit le financement merci question complémentaire merci monsieur le président la ministre sait très bien que le financement a été coupé à la hauteur de 50% pour la région de Windsor 25% à Elgin ces coupes sont venues une fois après que la première ministre ait dit avait déclaré qu'il n'y avait eu aucune coupe pourquoi t'elle ignorer l'appel des agences des organismes pour continuer à faire des coupes dans le programme et elle lui a dit qu'il n'y aurait aucune coupe alors qu'il y a eu des coupes pour 2016 aux agences de prestations de services procureurs généraux monsieur le président dans nos gouvernements nous avons investi davantage à la hauteur de 47% de 7,2 millions en 2005 à plus de 10 millions de dollars en 15-16 nous sommes préoccupés par l'impact de ce programme nous avons écouté la population et il y aura une réunion des acteurs du milieu en 2016 avec tous les prestataires de services dans le domaine et les experts pour soulever les préoccupations concernant le programme et trouver des façons d'améliorer ce programme et nous allons continuer à écouter les acteurs dans ce milieu nouvelle question député de Springdale ma question s'adresse à la ministre associée à la santé nous savons très bien que le nombre de personnes âgées augmente et va doubler à plus de 2,5 millions où 25% de la population décide l'année 2021 et ces personnes ont besoin des services particuliers ont besoin de soins pour leurs familles à l'avenir je voudrais je voudrais réassurer nos êtres chers comment les soins seront dispensés à ces aînés qui augmentent voulez-vous parler du nouveau financement comment est-ce qu'on peut maintenir une haute qualité de soins à ces personnes ministre délégué à la santé je voudrais commencer par féliciter la députée pour cette question et pour sa défense des aînés dans sa circonscription la députée a raison au cours de la dernière décennie nous avons vu une augmentation de la prévalence de personnes qui souffrent de démence ainsi que des problèmes de comportement d'agression ou autre voilà pourquoi les soins de longue durée est un volet important dont le financement a été augmenté et cette année et cette année ne fait pas exception à l'augmentation y compris un 2% à toutes les maisons de soins de longue durée pour les soins à domicile les soins particuliers et plus important encore nous allons augmenter également de l'investissement à la hauteur de 10 millions de dollars pour les personnes qui souffrent d'un problème de comportement associé à la démence complémentaire merci monsieur le président ministre c'est une excellente nouvelle les gens de ma circonscription seront heureux de voir que la sécurité de leurs êtres chers est important je sais que vous êtes responsable du bien-être des ontariens et également d'avoir un Ontario sans fumer est l'un de vos dossiers importants nous savons que le nombre de fumeurs a diminué à 17% en 2014 soit de moins de 400 000 fumeurs l'Ontario a fait des avantages au pays et nous sommes maintenant la province la troisième province au pays à avoir diminué autant le nombre de fumeurs et diminuons et avons diminué le nombre de décès par vous est-ce que la ministre qu'est-ce que le gouvernement fait par rapport à leur budget pour avoir un Ontario sans fumer en Ontario et avoir le taux de prévalence du tabagisme le plus faible au pays je voudrais remercier une fois de plus le député et en tant que responsable du bien-être des ontariens et je suis très fier de protéger les jeunes ontariens contre le tabagisme je suis très fier d'annoncer nous allons augmenter le financement à la hauteur de 5 millions de dollars pour que les gens arrêtent de fumer si le budget est adopté que ce soit la promotion de la santé que ce soit le budget de la santé je dois dire à l'opposition si l'opposition est sérieuse dans leur appui aux aînés je demande aux députés d'appuyer ce budget au lieu de poser des questions inutiles parler c'est facile mais ils devraient appuyer plutôt les aînés en appuyant le budget veuillez vous asseoir veuillez vous asseoir nouvelle question député de questionneur connaisse tôt ma question s'adresse au ministre des transports comment est-ce que vous acceptez que MétroLinks donne des millions de dollars de crédit à des entreprises merci je voudrais remercier le député de sa question malheureux je n'ai pas entendu la dernière partie de la question parlait de MétroLinks et du travail exceptionnel que MétroLinks fait pour faire l'essor de l'Ontario il y a une longue liste d'articles depuis 2003 et l'équipe de MétroLinks et de Gaulle font un excellent travail nous avons construit 13 nouvelles stations de métro nous avons augmenté le nombre de stations Gaulle également nous avons ajouté 31 000 places de stationnement dans la région nous avons de nouveaux wagons pour le transport et plus de 200 000 pardon plus de 2000 nouveaux autobus à deux états nous allons appuyer l'économie de l'Ontario y compris dans la région de Washington Waterloo récemment lorsque MétroLinks s'est engouffré dans un scandale qu'ils utilisaient les deniers publics pour donner des pouvoirs et que les personnels recevaient des tickets gratuits une fois de plus MétroLinks a donné des millions de dollars scandale après scandale vous ne tirez pas toujours des leçons et il y a également des endroits trop petits pour l'électricité et puis il y a la caisse noire il y avait devraient créer des emplois gérer le transport et c'est le ministère d'assurer la surveillance du transport combien devrons-nous payer pour que avant que vous arrêtiez les dépenses de MétroLinks qui sont inutiles ministre merci monsieur le président de mon point de vue j'apprécie la question je comprends qu'il y a eu des modifications apportées par la personne à mon poste précédemment et certaines inquiétudes avaient été soulevées et nous savons très bien que MétroLinks a un mandat clair et qu'il offre tous les services en fonction de leur mandat d'autres investissements y compris 14 aller-retour entre Union Non-Go pendant à l'extérieur des heures d'appointe et d'autres itinéraires d'autobus entre Barrie et Stokeville il y a également d'autres stations qui ont été ajoutées pour les Jeux para-olympiques et para-olympiques et il y a également de nouvelles stations à Stoney Creek et la liste continue c'est la première ministre c'est un gouvernement qui veut faire l'essor de l'Ontario et je vous demanderai aux députés d'appuyer la position du gouvernement arrêtez la bandule un commentaire à ceux qui continuent d'attirer l'attention du président à savoir si la réponse est satisfaite je vais vous dire que tout est clair et tous ceux qui ne respectent pas les politiques c'est à eux de décider comment ils vont répondre aux questions ou à leurs questions veuillez vous en rappeler nouvelle question députée de l'Environnement et des changements climatiques aujourd'hui c'est une journée triste le premier anniversaire du déraillement de l'explosion à Gougama dans ma circonscription les résidents se sont réveillés à 3 heures le matin le 7 mars devant un mur de flammes et devant un ciel orangé avec l'odeur de combustible en combustion et le gouvernement n'est pas intervenu alors que les gens de Gougama ont vu la valeur de l'immobilier s'effondrer ils sont inquiets également de la qualité de l'eau cotable la situation est désastreuse c'était le pire déraillement dans l'histoire de l'Ontario et personne ne s'inquiète de la population et le gouvernement ne souhaite pas intervenir Gougama veut savoir quand est-ce que le gouvernement va défendre la population et répondre à une question toute simple est-ce que le poisson dans la région Gougama peut être consommé ministre responsable du changement climatique nous sommes très préoccupés par la situation de la population à Gougama j'ai vu maintenant deux déraillements dans la région nous il y a des critères de sécurité qui ne sont pas acceptables nous avons tenu des discussions avec le gouvernement fédéral j'apprécie la députée et son travail de la députée dans ce dossier entièrement il n'y a pas eu beaucoup de progrès au fédéral nous avons fait maintenant nous avons analysé le poisson dans la rivière normalement ce n'est pas notre responsabilité provinciale mais on était tellement tannés de l'inaction du fédéral et j'espère que l'adjoint parlementaire m'écoute et va vous rendre public et va rendre public les résultats de l'analyse effectuée sur cette poisson rappel au règlement si me couvrez pendant la période de questions la réponse à la question de monsieur Patrick Bank le ministre de l'environnement que la politique des conservateurs va augmenter la facture du gouvernement merci premièrement ce n'est pas un rappel au règlement j'essaie de prendre les meilleures décisions possibles et un tout député peut corriger sa déclaration et je les remercie veuillez m'excuser voilà je vais prendre un incident de demander aux députés ainsi qu'au président adjoint de la Chambre je voudrais que vous passiez par la présidence si vous avez besoin de formation de ligne directrice on peut assurer ces lignes directrices on peut assurer je voudrais conclure cela n'aide pas au débat emblâment des individus en leur dire ce qu'ils devraient faire et le débat ne s'améliore pas adressez vos questions et vos commentaires par la présidence les vice présidents les présidents en juin ont également été informés ce n'est pas toujours évident de parler à la troisième personne parler à la première personne par le président étant donné qu'il n'y a aucune mise aux voix différée la Chambre ajourne donc ses travaux jusqu'à 13 heures